Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Et voilà, un peu plus, on entrait en conflit avec l'Italie. En deux coups de cuillère à peau, de Nutella, notre Ségolène nationale a failli nous brouiller avec notre famille transalpine. On a frôlé une deuxième guerre des Gaules, qui aurait largement débordé du cadre intime et privé de la rue du cirque. Je ne dis pas que ce n'était pas l'occasion de faire payer aux Italiens l'humiliation de Vercingétorix, mais quand même, le prétexte était chichois. La dépêche d'Aims ou l'assassinat de l'archiduc, ça avait quand même une autre allure qu'une vulgaire embrouille sur une crème chocolatée à tartiner. De toute façon, moi le Nutella, je n'en prends pas, ça me constipe. Je ne sais pas si ça vient du cacao ou de la cacahuète, mais ça me ballonne. Mais ce qui embarrasse Ségolène dans cette affaire, c'est la fameuse huile de palme. Ah, l'huile de palme ! J'ai passé 55 années de ma vie, les plus belles sans doute, à ignorer jusqu'au nom même de cet ingrédient avant d'en entendre parler il y a 3 ou 4 ans dans des revues scientifiques de haut niveau comme Elle ou Marie-Claire, qui stigmatisaient avec effroi les dangers que pouvait provoquer sa consommation. Vous remarquerez d'ailleurs que la problématique des huiles est un serpent de mer. Depuis l'huile de vidange qui sert à faire les frites dans l'infâme boui-boui, l'huile à bronzée qui entretient le mélanome et l'huile de tournesol qui est moins bonne que le colza pour les moteurs à explosion, l'huile, quelle que soit sa provenance, a toujours suscité la méfiance. Et aujourd'hui, celle qui a la palme, c'est justement celle-là. Et c'est en bonne responsable de l'écologie, adversaire de la déforestation, que Ségolène est partie en croisade contre la palme, puisque pour consommer cette huile, il faut, je la cite, abattre beaucoup d'arbres. Oui, je sais, on reste sans voix. Parce qu'il faudra tout de même m'expliquer pourquoi on devrait abattre des arbres qui génèrent le produit qu'on veut exploiter. Ben oui, c'est comme si un producteur de cidre vous faisait visiter son exploitation en disant « Vous voyez là, j'avais des milliers de pommiers. Ben depuis que je fais du cidre, je les ai tous abattus. » Bref, en attaquant directement Nutella, fleuron de l'agroalimentaire italien, Ségolène a failli provoquer une crise diplomatique. Sous couvert d'ingestion à risque, c'est une ingérence risquée dans les affaires industrielles et commerciales de notre voisin qu'elle s'est permis de faire. Surtout que le groupe visé n'est pas n'importe lequel. C'est aussi celui qui fait les confiseries Kinder Bueno, vous savez. Les œufs de Pâques servis toute l'année dans lesquels on trouve un jouet en plastique et dont le slogan publicitaire est époustouflant d'originalité, « Kinder Bueno, c'est bueno ». On rêve d'un monde magique où un industriel et un publicitaire uniraient leurs efforts pour inventer un « Kinder dégueulasseau, c'est dégueulasseau ». Donc, Madame la Ministre, si vous n'aimez pas quelque chose, de grâce, n'en dégoûtez pas les autres et surtout n'en faites pas une affaire d'État parce que Nutella, il n'y a quand même pas de quoi en faire un plat. Merci, Philippe Chevalier. Madame, mon cher. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada